Yo les gars, on se retrouve pour le guide Zeri, ça va aider beaucoup de personnes. Je peux enfin le sortir, alors pour le coup, je ne l'ai pas fait à la veuve vite. Il y a vraiment beaucoup de théories crafting derrière, notamment j'ai pu le tester énormément sur le PBE, le perso j'ai pu vous présenter dès sa sortie en exclu, et vraiment j'ai des belles choses à vous présenter, notamment en termes de build, mais je me dédouane, disclaimer. Là maintenant, le guide sort juste après la sortie du personnage, donc bien entendu, il n'est pas parfait. Comme je vous parlais notamment sur les builds, d'ici deux semaines, il y a moyen qu'il y ait plein de changements, des gens qui trouvent des trucs encore meilleurs, mais dans l'idée, ça va surtout être super intéressant pour vous expliquer comment jouer Zeri, quelles sont ses forces, ses faiblesses, les synergies, les counter, l'identité du personnage. Et voilà, vous expliquez tout ça, les compétences. Pour le build, j'ai un bête de truc à vous présenter, vous verrez pourquoi c'est très réfléchi, et on est parti ! On commence avec, comme d'hab', les runes. Alors les frères, on va en profiter, à profiter de ce guide, là, sur le nouveau perso, pour clore un débat très rapidement. Conqueror ou Lethal Tempo sur Zeri, vous prenez Lethal Tempo. Pourquoi ? Parce que la Lethal Tempo de stack augmente, oui, votre raid de jeu d'attaque, mais ça augmente également la raid de votre Q. C'est pour ça que vous allez préférer Lethal Tempo. Donc, Lethal Tempo, Presence of Mind, Bloodline, Cutdown si à des tanks, sinon vous prenez coup de grâce. Et en deuxième arbre, je vous recommande l'arbre vert. Alors, là, il va falloir m'écouter, les gars, il y a 4 runes possibles, et vous allez les sélectionner en fonction de certaines choses. Donc, si vous avez un support qui shield beaucoup ou kill beaucoup, Lulu, Yuumi, Soraka, etc., vous prenez Revitalize. Sinon, vous prenez Overgrowth, pour avoir des HP supplémentaires. Ensuite, deuxième ligne, vous prenez Bone Plating si jamais il y a du all-in en face, notamment une Tristana qui me saute dessus ou Alistar. Ça me donne de la survivabilité, et ça compense un peu les faiblesses de vos perso. Si il y a du POC ou alors que Bone Plating n'est pas rentable, vous prenez et conditionnez. Vous êtes pareil pour les runes, les gars. En termes de starter, Doran's Blade, c'est toujours cool contre du all-in. Là, j'aurais pu la prendre, mais dans l'ensemble, je vous conseille Long Sword 3 Potions. C'est un starter super cool avec tous les aides et carry, et ça vous permettra d'aller directement sur la suite de votre build. On commence, du coup, avec le passif. Alors, il faut savoir que Zeri, c'est un peu nouveau. Il y a beaucoup de shields étant-ci, Lulu, c'est très puissant. Et il y a une petite spécificité sur Zeri, c'est que ça counter un petit peu les shields. Il y a une mécanique de counter des shields. Et en fait, Zeri, lorsqu'elle va taper un mec qui est shield, elle va voler une partie des dégâts qu'elle inflige sur ce shield. Donc, vous tapez Lulu qui entraîne ce shield, vous allez gagner un shield équivalent à 60% des dégâts que vous allez infliger. C'est cool, mais il y a un autre truc. Quand vous gagnez un shield, les gars, avec Zeri, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous gagnez 10% de vitesse de déplacement. Donc, quand vous tapez un mec qui a un shield, vous courez vite et c'est cool. Et en plus, vous gagnez un shield. Et quand vous avez un support qui vous shield, ça vous permet également de courir vite. Donc, Lulu, par exemple, c'est un très bon personnage avec Zeri. Les perso qui shield, il y a un truc à faire. Le passif, c'est très simple, mais c'est cool de savoir qu'il y a cette mécanique-là. Il faut le savoir. D'ailleurs, je pense que je vais juste me tirer, que je me fais gank. Bon, ouais, je suis juste mort. J'ai clairement pas respecté le timing 3 minutes, mais c'est pas grave, ça me permet de back vite et de vous montrer une petite dinguerie. Dites-vous qu'en gros, Zeri, les gars, c'est comme Bard. Donc, typiquement, hop, vous voyez ça. Ça marche. Les main Bard reconnaîtront. Pour les autres joueurs qui ne se connaissent pas trop, vous vous mettez là dans le creux, vous lancez votre œil. Vous allez avoir besoin du normal cast pour réaliser ça correctement. Et du coup, je vous invite à regarder cette vidéo, la vidéo mes Bindings, qui vous explique justement... Enfin, qui en parle un peu et qui vous explique comment avoir le normal cast. Si vous comprenez pas tout, allez regarder la vidéo. Je vous jure que ça vaut le coup. Vous allez peut-être trouver des petites dingueries en termes de Bindings. Donc, en termes de touches. Ah. Je vais l'exhauster et je vais la fumer, hein. Elle a pas de mana. Donc, si ma Lulu survit, c'est free. En fait, là, le problème, vous avez vu, j'ai dû mettre des autos. Alors, pourquoi j'ai dû mettre des autos ? Nice, je peux éviter. Pourquoi j'ai dû mettre des autos ? Parce que... C'est la même chute, je pense. Voilà, parfait. Parce que le Q de Zeri a un problème. Et on va parler d'une des faiblesses du perso. C'est que c'est bloqué, en fait. C'est simple. Ok, mec. Alors, Zeri, les gars, c'est une faiblesse. C'est que le Q est tout simplement bloqué par les creeps. Donc, bah, du coup, pour farmer à des moments, pour trade, c'est compliqué s'il y a quelqu'un en face de vous. Vous avez vu un petit peu, là, le problème, quand la Tristane a été cachée derrière l'Alistar. C'est une faiblesse du perso. Le E va vous permettre, vous allez voir, quand même, d'avoir des balles perforantes. Mais c'est que 3 autos et le E, c'est compliqué de tout le temps l'utiliser. Du coup, on va parler du Q qui est très, 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 très spécifique. Et il est tellement spécifique que c'est ce qui va créer, en fait, le build que je vais vous présenter. Zeri, c'est tout simplement inversé. Dites-vous que, normalement, quand vous mettez des auto-attaques avec un ADC classique, vous faites un clic droit. Zeri, c'est l'inverse. Ça, c'est considéré comme sa compétence. Et lorsque vous lancez votre Q, donc, vraiment, il faut appuyer sur Q et le lancer. Ça, c'est considéré comme une auto-attaque pour League of Legends. Donc, c'est tout simplement inversé. Il faut le comprendre comme ça, les gars. Et du coup, il va falloir tout le temps Q. Et seulement, parce que là, on fait un guide sur Zeri ADC. Ok, les gars, je ne veux pas vous parler de Zeri AP, même si c'est jouable. On va parler de Zeri ADC. Et seulement, lancer votre auto-attaque quand... Ah oui, tu retournes, mon pote. Quand vous avez la barre en dessous qui est chargée. Regardez, hop ! Vous avez vu, ça fait très mal. Très, très mal. Et en plus, ça slow. Donc, c'est vraiment puissant d'utiliser quand c'est stack. Sinon, ne l'utilisez pas. Comment on stack ça ? C'est simple. Il faut juste bouger. Voilà, il faut se mouvoir, les gars. Il faut se déplacer et également taper. Vous avez vu, hop, je tape. Ça me permet de vite stack cette barre. D'ailleurs, petit truc, j'en parle maintenant. Vous pouvez lancer très, très vite cette auto avec un Q. En faisant ça, regardez. Vous pouvez faire auto-Q. Ou Q auto. Je vais le faire sur un creep qui a encore envie. Vous avez vu, ça se lance très vite. Donc, voilà, il y a moyen de casse les deux en même temps. Notez-le si à un moment, vous voulez lancer cette auto-attaque améliorée. Lancez votre Q juste après ou juste avant. Le mieux, c'est juste après, les gars. C'est de faire comme ça. Vraiment, votre auto et ensuite le Q. Ça vous permet d'optimiser du temps. Bon, le Q, on ne va pas en parler longtemps. Parce que c'est vraiment très simple. En gros, il faut vous dire que Zeri, c'est un peu comme un shoot'emop. Ceux qui jouent à des jeux vidéo depuis longtemps. Gros édicace aux darons qui regardent peut-être cette vidéo. Les vieux jeux à l'époque, les shoot'emop, vous savez. Les trucs avec un vaisseau. On tirait sur les vaisseaux ennemis là. En fait, Zeri, ça a vraiment une vibe de shoot'emop. Vous allez vraiment ressentir un peu les mêmes sensations que ce genre de vieux jeu. Et c'est vraiment stylé. Vous ne pourrez pas utiliser le Q-Click pour taper en général. Vous serez obligé de viser avec votre souris en utilisant le Q. Parce que du coup, ce n'est pas une sorte de vraie auto-attaque. Mais, il y a un petit trick avec le Q. Enfin, ce n'est pas un trick, mais c'est un truc à savoir. C'est que le Q, en fait, regardez, ça lance 7 balles. Donc, les 7 balles font des dégâts. C'est-à-dire que si vous ne touchez que quelques balles pendant que le mec se déplace, ça ne va pas infliger les dégâts max. Mais la première balle, donc en gros, quand vous lancez votre Q sur un mec, il faut savoir que le sort est considéré comme une auto, mais également comme un sort. Et du coup, on entre dans cette spécificité un peu bizarre du sort, comme le Q d'Ezral. Vous savez, le Q d'Ezral, c'est considéré comme une auto et comme une compétence. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça vous permet de proc les effets on-hit. Donc, notamment les trucs un peu comme la Chine, la Trinité, le Fléau de Liche, l'Essence River. Ce genre de trucs, ça se proc instant avec le Q. Voilà, il faut le savoir. Vous allez comprendre après, sur la partie bulles, pourquoi je vous ai donné cette info, et pourquoi ça marche, et pourquoi c'est fort. Le reste du kit de sort, vous allez voir, c'est très très simple. Le Z, c'est un Zap de Jinx. Voilà, c'est littéralement un Zap de Jinx qui va slow et qui va infliger des Magic Damage. Prenez-le comme ça. Par contre, s'il y a un mur, ça se transformait en Mini Ulti de Sena. Et ça, c'est cool, parce que si jamais vous lancez votre E, vous avez vu le E, ça vous permet de traverser les murs. Dans tous les cas, du moment où vous utilisez votre E, le Z, hop, se transforme en Mini Ulti de Sena, et va faire des dégâts beaucoup plus facilement, parce que c'est plus simple à toucher, entre guillemets. Mais voilà, c'est surtout des dégâts de zone, et vous pouvez gagner du temps en lançant votre Z pendant votre E, quand vous êtes en train de chase un ennemi ou de vous enfure. Pour le Z, voilà, il n'y a pas non plus de gros gros trucs à savoir. Pour juste le, voilà, comprendre comment ça marche, vous pouvez l'utiliser pour faire un peu de dégâts, pour slow les mecs, etc. C'est l'utilitaire, c'est un peu comme Jinx. Par contre, le E, là, on entre dans les bails un peu intéressants de Zeri. C'est que le E, bah, ça peut s'utiliser comme ça, les gars. Pour hop, donc là, je peux préparer mon Z, hop, ça slow. Ensuite, je cours dessus. Après, j'aurais pu la ron-slow avec mon auto, si elle n'avait pas le Zap, là, du Swag. In tout, je continue à la taper. Le E, les gars, c'est un peu comme le E de Kai'Sa, parce que quand vous allez taper un adversaire, vous allez réduire le CD de cette compétence. Donc le E, là, imaginez, hop, je l'utilise. Et que ça, c'est un ennemi. Ça ne marche que contre les champions ennemis. Hop, là, en gros, à chaque Q, je réduirais le CD de mon E. Le E, c'est intéressant de l'utiliser, parce qu'après utilisation, les gars, plus le fait que vous pouvez vous repositionner, vous gagnez 3 balles performantes. Au début, c'est 80% des dégâts que ça va infliger sur les cibles derrière, mais quand le sort est max, ça fera, bien entendu, 100%. Ça sert à quoi ? Ça sert à taper en teamfight, et ça sert surtout à waveclear. Le problème du E, c'est que vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser juste pour waveclear, parce que si vous faites ça, vous n'avez plus d'armes défensives. Bref, c'est un peu la merde. Donc Zeri manque de waveclear, est très faible en early game, et c'est une très, 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 très grosse faiblesse du personnage. C'est pour ça que je ne la trouve pas si forte que ça, moi, au final. Par contre, le perso scale, elle devient très forte plus tard. C'est une des raisons pourquoi Zeri a du mal à waveclear, c'est qu'elle ne peut pas utiliser son E pour waveclear comme elle l'entend. En plus, c'est un très gros CD, vous ne pouvez pas facilement le reset, parce qu'il faut taper des mecs, les mecs, ils ne vont pas se laisser taper. Et dernier truc, vous avez vu, le E, vous pouvez l'utiliser contre des murs. Alors, il y a plein de murs, il va juste falloir être intelligent, les gars, je vous en ai montré un. Ça marche sur les deux côtés de la base, tous les longs murs comme ça, regardez. Je vous montre plein de petits trucs comme ça, dès que j'en verrai, au cours de la vidéo, ce sera assez interactif. Si je vois des E intéressants à vous montrer, j'avais vraiment Théoricraft l'E à fond, je vous les montrerai. Je pense qu'on peut leur casser la gueule, là, madame. Hop, on bloque juste. On met des Q. Je ne perds pas de mana, moi, à faire ça, donc. Là, vous voulez vraiment auto-space. C'est un peu dur au début, hein. Mais voilà, vous avez vu, il n'est pas en range de mettre un combo. Hop, là, je le roslo. Parfait, elle est le perso E. Vous avez vu, l'auto, même si vous avez l'auto-chargée, et que moi, je vous conseille du coup de la mettre, ne la mettez pas tout le temps, parce qu'en fait, vous allez vous mettre en danger. Genre, vous avez vraiment une range d'auto un peu faible comparé à votre Q, notamment. J'ai pas besoin de l'ulti de ma lulu. Bien, elle a bien joué. Hop. Nice. Hop, et là, on le slow, et on continue. Arrêtez, ça, vous avez vu, quand il y a des creeps, genre, c'est vraiment trop chiant, genre. Quand il y a des creeps, c'est vraiment trop relou. Parce que vous ne pouvez pas taper votre Q. C'est vraiment un problème, Zeri, par rapport à ça. Mais du coup, en lane, c'est un peu nul, aussi. Ah, voilà, là, j'ai déconné. J'étais en train de faire mes explications. C'est pour ça qu'en lane, c'est un peu compliqué, Zeri, les gars. Mais par contre, du coup, en teamfight, il n'y a pas forcément de creep, vous êtes libre de taper, et en plus, vous allez voir que vous allez aller très vite avec l'ulti. Du coup, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on maxe en deuxième ? Ah oui, pour le max des sorts, vous maxez le Q, bien entendu, c'est la source principale des damages. Ensuite, vous maxez le E pour la CD, et parce que ça augmente le ratio sur les balles performantes, là, je vous en avais parlé. L'ulti, juste ça, vous avez vu la petite dinguerie qui se passe en termes de stuff. Je vous explique après pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est grave puissant. Vous allez... Franchement, les gars, attendez la partie sur le build. Je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, c'est vraiment très très puissant de faire ça, et vous allez vous dire, ah ouais, 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 il y a un truc à faire. Ah, ok, hop. On va aller fight, les gars. Vous avez vu, le but, c'est vraiment de Space Hammer. je vais le slow, lui. Et du coup, vous avez vu, on commence à aller vraiment très très vite à terme. Hop, j'ai plus d'autre. Ah ! Vous avez vu ? Moi, je vous dirais, le perso, je trouve qu'il est vraiment très très faible en early. Le fight était long, j'ai pu stack des trucs et tout, mais ça manque un peu de dégâts. Bon, bref. Et l'ulti, du coup, que j'ai pu activer plusieurs fois au cours du guide, c'est un outil qui va exploser autour de vous. Ça va faire des magic damage, donc ça fait franchement des bons dégâts de base. Vous allez gagner des dégâts, en fait, des dégâts on hit. Et également, votre Q, donc avant qu'il lançait 7 balles, va maintenant lancer 3, donc c'est beaucoup plus rapide. Pareil, le Q fait plus mal, etc. Vous gagnez de la vitesse de déplacement, et cette vitesse de déplacement, en plus, peut s'augmenter en tapant les mecs. Donc en gros, quand vous avez votre ulti, avec toutes les stats que vous gagnez, plus les dégâts que vous avez mis, plus vous tapez les mecs, plus vous gagnez de la vitesse de déplacement. Et ça ne s'arrête jamais. Et vous pouvez refresh l'ulti comme ça, là, à l'infini, genre. Mais vraiment, à l'infini, les gars. Et vous gagnez la vitesse de déplacement, vous en gagnez, vous en gagnez, vous en gagnez, et ça ne s'arrête jamais. Jamais, 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 jamais. Donc en fight, sur les fights très long, Ziri est très puissante parce qu'elle va très, très vite. Ok. Là, mon frère... Là, c'était un peu compliqué. Avant de passer à la partie sur les faiblesses, les counters, les forces, etc. Je vous parle du build. Alors, pourquoi j'ai fait ce build ? Depuis tout à l'heure, vous êtes en mode, mais... What, c'est Didi ? Tu ne fais pas de Kraken ? Tu ne fais pas d'Essence River ? Que se passe-t-il ? Pourquoi tu fais Trinité Black River ? Alors, je vous ai parlé au tout début du lead, du Q, qui fonctionnait comme une auto-attaque et comme une compétence en même temps. Ce truc-là fait déjà la Trinité, vous la proquez avec un seul Q. Vous lancez votre Q et vous avez les dégâts supplémentaires à la Trinité. La Trinité, du coup, vous offre de la vitesse de déplacement. Zeri est basé sur la vitesse de déplacement. Vous l'avez compris avec le passif par rapport au shield et à l'ulti qui peut stack à l'infini. Là, vous comprenez vraiment que le perso est basé sur ça, sur la vitesse. Donc déjà, vous avez ça. Ensuite, le coup près noir. Pourquoi ? Parce que le coup près noir, c'est tout simplement... Déjà, pareil, il y a de la vitesse de déplacement et en fait, surtout, vous avez vu, là, il y a 7 balles. Le coup près noir, c'est un item qui va réduire l'armure de l'ennemi plus vous l'attaquez. En gros, c'est un système de stack et plus vous tapez, et plus vous pouvez réduire l'armure de l'ennemi. Sauf que vu qu'il y a 7 balles, je ne sais pas si vous le savez, les gars, et là, pour ceux qui comprennent vraiment ce que c'est le coup près noir, vous allez vous dire quoi ? Comment ça, ça marche ? Chaque petite balle va réduire l'armure et chaque petite balle va infliger un effet du coup près noir. Donc, vous mettez un Q, vous avez les effets max du coup près noir infligés directement. Voilà. C'est broken. C'est littéralement broken, les gars. C'est pour ça que coup près noir, c'est trop fort, trop, 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 trop fort sur Zeri. A chaque Q que vous lancez, vous avez, genre, enfin, en gros, dites-vous que là, si je touche un mec, il a 30% de réduction d'armure en moi. Et du coup, j'ai également la vitesse maximale du coup près noir directement sur moi. Quand je tape un mec, en fait, je vais très vite. Genre là, regardez, j'ai 500, non, j'ai 398. Je vais taper un mec, je vais mettre un peu en danger. J'essaie de pas mourir quand même. Voilà, parfait. Vous avez vu, c'est monté, les gars. Hop. Et je vais super vite, du coup, comme ça. Zeri, du coup, c'est genre, entre guillemets, cool contre Olaf. Moi, je pense, j'ai l'utilité de Lulu, je peux faire le show. Ah, elle fait le tank du Swag. J'essaie de la space, mais... Et le spacing, c'est important sur Zeri, les gars. Ah, la flash. Est-ce que je peux la snipe? D'ailleurs, je vous expliquais un truc trop important d'en parler sur ce guide. Quand vous lancez votre Z pendant le E, sachez que si vous lancez votre Z vers la fin du jump, il y a une sorte de frame vers la fin où votre Z part n'importe où. Il part pas du tout à l'endroit où vous avez mis votre curseur. Voilà, donc, c'est un truc sur Zeri. Je sais pas si c'est un bug, si juste c'est codé de cette façon et ça va rester toute la vie, mais voilà, sachez-le. Donc, faites gaffe quand vous lancez votre Z quand c'est sur la fin du jump. Dites-moi dans les commentaires si vous le saviez. C'est d'ailleurs, c'est un peu... Mais voilà. Troisième item. Alors, il faut savoir que l'hydra, l'hydre tout court, ça, ça marche sur Zeri, donc c'est un item super intéressant. Mais il y a un truc qui, à mon avis, peut être encore mieux et c'est le runan. Alors, si vraiment vous êtes dans une game où vous voulez taper qu'un seul mec, donc vous allez faire des dégâts mono-cibles, c'est intéressant prendre le Phantom Dancer. Sinon, le runan, les gars. Vu que Zeri, vous gagnez de l'AMS sur l'ulti à chaque fois que vous tapez un mec, le fait de pouvoir taper plein de personnes, c'est trop fort. Le Q tape très loin, donc du coup, le fait d'avoir le runan, ça vous permet de taper plein de mecs de très loin. Et en plus, le black cleaver, ça vous permet de l'appliquer sur tout le monde également. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi sur Zeri, le runan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un item qui vous permet d'avoir plein d'attaques à côté, ça inflige deux marques au lieu d'une. Voilà, comme ça, genre... Cherchez pas pourquoi, donc c'est trop bien. En fait, juste, ça marche trop bien. Ouais, je suis mort. Pour parler de Zeri, un peu de son identité, etc., vous avez vu, c'est un personnage qui n'a pas de gros atouts au début. Ça n'a pas de gros CC, ça n'a pas de gros dégâts au début, ça n'a pas de wave clear, qui est une des choses les plus importantes en early game pour pouvoir jouer en ADC. Bref, c'est un personnage qui scale et qui vraiment veut se jouer sur la vitesse de déplacement par rapport à son ulti et du coup, spécifiquement, sur les fight au long. C'est un AD carry qui raffole des fight au long. Donc, vraiment, en fait, ça ne va pas être un ADC à beurre, ça ne va pas être un ADC qui va apporter du contrôle, etc. C'est un ADC late game qui veut taper, 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 taper et plus le fight dure, plus elle va devenir puissante. C'est vraiment ça l'identité du perso. Et du coup, quand vous comprenez l'identité du perso, oui, c'est un ADC qui scale ou c'est un ADC qui veut jouer vraiment les teamfights et attendre d'avoir au moins ses items pour pouvoir jouer convenablement. En gros, ce que je veux dire, les gars, c'est que tous les personnages à point and click, donc c'est les personnages qui peuvent affliger du burst ou du CC juste en cliquant sur un mec, un Nautilus qui ulti, un Malzare qui me précède, etc., c'est les gros counter de Zeri. Zeri, elle, elle veut courir vite et éviter des sorts. C'est très mécanique, c'est vraiment très mécanique, mais ça veut éviter des sorts. Donc, ça va préférer tous les personnages qui... Donc, ça va préférer tous les sorts où on peut facilement éviter par exemple les grappes de Blitzcrank, etc., etc. Donc, vous avez capté un petit peu Zeri, ça veut dodge des sorts, ça aime pas trop les persos qui la lock trop facilement, donc ça n'aime pas trop le All-in, typiquement pour Salenny Face aussi parce qu'elle n'est pas très très forte sur les premiers levels. Vous comprenez un petit peu ce qui peut marcher avec Zeri. Vu que c'est chaud pour elle en early game, vous voulez pas jouer avec des personnages à engage, vous voulez pas jouer avec des supports à engage. Ça marche pas très bien parce que ça, ça veut snowball la lane, ça veut jouer agressivement. Mais Zeri, elle apporte peu de choses au début. Donc, du coup, vous préférez des personnages qui vont aller dans sa continuité de scaling. Donc, des Lulu, des personnages Enchanter, donc des Pillars, tous les personnages qui protègent en fait. Ça marchera mieux, ça. Ou alors, à la limite des mages pour un peu compenser sa faiblesse en lane. À la limite. Mais voilà. Vous avez un peu d'entité du perso. Vous avez... Hop ! Dès que ça, c'est proc. Ah ! Dès que vous avez vos autos, pensez à les mettre. Dès que vous avez le... Même en fight, vous lancez plein de Q. Gardez au moins un petit œil sur la barre en dessous et lancez vite une auto-attaque pour slow le mec. Et du coup, bah alors là, ce que vous pouvez faire, vous allez faire une une en dernier mais du coup, après, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Je pense que la BT est très puissante. Dans certaines games, si vous avez besoin d'RM, sachez que la Witsen marche parce que du coup, il y a le Onid qui fonctionne. Mais sinon, voilà, vous pouvez faire une BT, c'est très puissant et vous avez pas mal d'infos sur le perso. Vu que la game, c'était fini un tout petit peu trop vite, j'avais encore quelques tout petits trucs à dire. Après là, pour le coup, dites-vous vraiment que la game qui vient d'arriver, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, vraiment pas un gameplay en mode destruction de game. Il y a juste eu beaucoup d'informations et le but, c'est que vous appreniez à jouer à Zeri. Ce sera vous, les MVP de vos games, les gars. Et ce que moi, je voulais rajouter, pour le coup, c'est typiquement, parce que je sais qu'il y aura des questions comme ça au cours de la vidéo, c'est ouais, si du coup, attends, on fait vraiment ça comme mule et tout, vous pouvez très clairement faire d'autres builds. Alors, vous pouvez toujours faire les mythiques, classiques, ADK, c'est-à-dire le Kraken, notamment, c'est pas mal sur Zeri. J'ai vu des Zeri Gelfort, je pense qu'il y a un bon truc, parce qu'en fait, ça vous donne également de la vitesse de déplacement. Il y a une dinguerie à faire par rapport à ça. Même Shilbo, si vous avez besoin de survivabilité, il y a un bon truc. Les trois sont faisables, j'ai pas encore d'avis très précis sur lequel sera forcément le meilleur, même si je suis pas si fan que ça du Kraken, mais bon, ça après c'est peut-être perso, je pense que les deux sont un petit peu plus forts. Bref, si vous décidez de faire ça, moi je vous conseille du coup de faire Essence River, donc de faire cet item-là. Du coup, en deuxième, ça remplacera en fait le fait que nous, on ait fait Trinité en premier, pour proc sur le Q instantanément. Voilà, donc maintenant vous avez le build, et après vous pouvez faire IE, même un autre item à attack speed, etc. Vous avez un autre build, n'hésitez pas à tester et voir un petit peu ce que vous préférez. Moi, je vous conseille vraiment Trinité Black Cleaver par rapport à ce que je vous ai dit. D'autres infos, depuis l'alcove, si c'est intéressant pour vous, là je parle pour les botlaners et les AD carry, vous avez des Eudescape à faire. Un peu compliqué à mettre en place au début, mais voilà, ils sont plutôt cool. Pareil, si vous voulez directement aller ganker un mec depuis l'alcove, il y a des bons trucs à faire. Ici, il faut juste connaître les spots, ou alors avoir le normal cast, ça vous sera très utile. Zeris, c'est également un personnage qui peut être intéressant pour aller gank certaines lanes. Typiquement, vous allez vraiment très vite comme ça. Depuis le tribouche, si vous avez votre E, par exemple, imaginons que je suis de ce côté-là, je vais chez les ennemis, hop, j'utilise mon E pour aller extrêmement vite. Je traverse quasi tout, je suis déjà quasi prêt à gank mon millenor. Vous pouvez également utiliser les murs du mid pour aller gank très vite votre opposant. Si typiquement, il est trop avancé, vous pouvez vous mettre sur un des deux gros murs, là sur le côté, hop, aller le taper. Mais Zeris, au final, c'est un perso qui est très squishy et très faible dans l'early game, donc même si vous êtes en mode « Wouah, mais le perso est trop bien pour gank et tout », vous ne faites pas avoir, ne vous mettez pas trop en danger non plus. Ce n'est pas un perso qui a du gros setup de gank. Vous pouvez le faire si l'ennemi est mispost et que vous avez un bon timing, n'hésitez pas, mais sinon, vous ne vous mettez pas non plus trop 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 en danger. Par rapport à eux, vous en avez des très intéressants sur ce genre d'endroit, sur les très gros murs, bien entendu. Après, il y en a des extrêmement simples. Mais bien positionnés, vous pouvez vraiment faire des très grosses dingueries comme ce genre d'eux, etc. Voilà. Vous avez parlé d'eux par rapport sur la base, vous en avez des pas mal. Il y en a plein d'autres, sinon les autres, ils sont très simples. Vous les voyez facilement, je pense, ce genre de truc comme ça. Ou alors ici, depuis les Corbins, etc. Ou alors comme ça, pour vite aller vous escape sur un endroit, ici. Il y en a un Insane là. Je vais vous montrer, lui, il est vraiment Insane très précis, mais la distance que vous pouvez parcourir est assez ouf. Voilà. Très clairement, on est sur un bon E là. Voilà, je vous le montre. Regardez. Littéralement, vous pouvez faire tout ce mur. Autre petite info, bon, je vous avais dit que le Q-Zeri savait le même CD que l'auto-attaque, mais que vous pouviez caster les deux un petit peu en même temps pour aller beaucoup plus vite. Vous avez vu, là, j'ai fait Q auto-attaque. Du coup, le petit trick avec Zeri, c'est que vous pouvez tuer des Wards level 1 en optimisant cela, en faisant auto-attaque Q et en relançant une auto-attaque. Voilà, ça vous permet de tuer des Wards level 1 si vous avez assez de réflexe. D'autres toutes petites infos, par rapport au bot, les gars, les berserks sont très puissantes pour l'attaque speed du perso. Sachez que l'attaque speed, du coup, enfin, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais l'attaque speed, en fait, le CD de votre auto-attaque est exactement le même que le CD de votre Q spell. Voilà, notez-le les gars, ce sera toujours la même chose. Regardez la vitesse d'auto-attaque que je mets. C'est du Q, ça va être la même chose. Ce sera toujours pareil. Le max que vous pouvez avoir, c'est 1,5 auto-attaque donc slash spell par seconde. Voilà, les deux sont liés, vous ne pourrez pas faire plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous avez de l'attaque speed supplémentaire ? Ça va être converti de moitié en dégâts. Et là, je crois que c'est écrit ici tout en bas. Regardez, voilà, 50% en VXS attack speed ils se convertissent into attack damage. Donc, c'est un truc à savoir, si vous avez de l'attaque speed en plus, c'est converti en AD dans tous les cas donc n'ayez pas peur les gars, c'est des petites infos à noter. Et du coup, pour les bots, si vous voulez faire également des bots défensives ou voire même des bots pour aller très vite, genre, j'ai vu Upset faire les swiftness et c'est pas déconnant typiquement parce que le perso veut aller vite donc s'il y a une compo est basé sur ça, vous ne voulez pas être slow facilement. Voilà, c'est pas con, il y a plein de possibilités de bots. Et dernier truc, trop 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 important, il faut que je vous en parle les gars, c'est tout simplement le fait que, écoutez-moi bien, c'est limite même la partie la plus importante du guide, le perso est très mécanique, très 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 mécanique. Vous l'avez peut-être senti, pour ceux qui ne se sont n'ont pas rendu compte, je vous le confirme. Tout simplement parce que déjà, vous n'avez pas le cul-clic, il va falloir bien viser, bien gérer les fights en late game, vous allez beaucoup bouger, beaucoup éviter et attaquer très vite. Et en fait, du coup, le personnage va devoir rentabiliser toutes les faiblesses que j'ai pu parler au cours du guide, par le fait que son cul a en vrai une très bonne range, qui est augmentée par la letale tempo, et du coup, vous allez devoir auto-space, c'est-à-dire vous mettre en range maximale entre l'ennemi et vous, et optimiser le fait que vous allez très vite en faisant des allers-retours pour bait des sorts. Donc c'est très très dur, vous n'avez pas de cul-clic, vous devez bien viser et vous devez faire des allers-retours comme ça, pour toujours être en max range. Parce qu'en fait, vous allez tellement plus vite que tous les personnages de LoL que vous n'allez pas vous déplacer comme ça, genre en fait. Vous avez beaucoup plus de range, vous voulez optimiser cela, et en même temps, toujours jouer avec la limite. Et vous allez très vite. Bref, c'est très dur, je vous laisse tester des sign-game, essayer de comprendre un peu ce dont je vous parle par rapport à ça, mais c'est le playstyle que vous voulez avoir, c'est dodge sur les côtés bien entendu, mais réussir à jouer avec ses allers-retours pour toujours jouer max range, c'est là où vous serez une excellente zérée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, car là, ce n'est pas un guide sur un perso qu'on joue depuis longtemps, c'est un guide sur un nouveau perso, donc à prendre avec des pincettes. Je suis surtout là pour vous aider les gars et vous lancer un petit peu sur le perso. Donc si vous avez des questions et c'est normal, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires, j'y répondrai, je suis là pour ça les gars. Et je vous fais, du coup je vous dis vraiment au revoir pour le coup. Ciao. Ciao.